C'est un vrai cheval, merci mon cheval, merci Ducati, c'est plus qu'une moto, c'est un vrai cheval. Ça c'est pour les jokes, pour les gens qui ont vu les photos. Je suis très très contente qu'il a pu prouver une deuxième fois que ce n'était pas une chance à Badminton et que c'est un vrai galopper et que c'est un vrai sauteur. C'est crevant, c'est épuisant, le sol est vraiment très lourd. Et donc moi, la plus grande fierté que j'ai, c'est qu'il ait une honnêteté parce que vu qu'ils sont fatigués, ils gardent leur tête vraiment bas. Et donc ils découvrent les obstacles très tard. Limite on doit leur dire « hé, il y a quelque chose » et après ils découvrent et ils font « ok ». Et il y a beaucoup de problèmes à la dernière eau avec le poisson et on avait dit avec Marc qu'il fallait faire huit foulées, sauf que je suis blonde. Et je ne compte pas jusqu'à huit en crosse ou jusqu'à dix ou jusqu'à n'importe quoi. Et donc il m'a demandé vraiment de le garder le plus compact possible. Et quand je suis arrivée devant ce truc, je me suis dit « come on ! » J'ai sorti de tous mes tripes pour qu'il saute ce poisson et il était là « ok, ok, ok ». Et il a vraiment fait mot pour mot ce que je lui ai fait. Et le temps, je pense honnêtement que je n'aurais pas pu aller plus vite. Et Marc m'avait vraiment demandé que jusqu'à l'obstacle 25 où Constantin a eu son deuxième confus, que je garde l'essence, enfin du fioul pour aller jusqu'au bout. Et c'est ce que j'ai fait. Et après, je l'ai vraiment ouvert et il est parti. Mais on est déjà à 7 minutes et demie, donc ce n'est pas comme s'ils étaient frais comme des gardons. Maintenant, il a terminé correct au championnat du monde. C'est son deuxième 4 étoiles cette année. Je suis enchantée. Il faudra qu'il récupère bien pour demain. Des conditions incroyables. On voit le nombre d'abandons. C'est énorme. Disons que je deviens une abonnée après Badminton. Mais j'avais une confiance absolue dans mon cheval avant. Et même pendant la journée, quand je regardais les dégâts, je sais qu'il est très honnête. Et donc voilà, je ne vais pas dire que je suis restée calme tout le temps. Surtout quand ils annoncent 2 minutes avant que je perde, 4-10 minutes de retard. Voilà, maintenant ça fait partie des aléas du sport. Mais il a été vraiment très très bon et je lui dois tout ce résultat d'aujourd'hui. L'ambiance sur le parcours, c'est incroyable aussi. Honnêtement, merci, merci, merci à tous ceux qui m'ont supportée. Parce que j'ai entendu tout le long du parcours. Limite au début, j'avais envie de dire, taisez-vous, je ne peux pas aller vite. Et il me poussait, il me portait. Vraiment, il était, je veux dire, on n'a pas à rougir être en France et d'avoir les Français qui hurlent beaucoup pour les Français. Il y avait beaucoup de Belges ici.